Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 17 octobre, 17ème jour à l'Académie Balzac. Il fait beau après deux jours de pluie, ce qui remonte le moral des troupes. Donc la semaine dernière après avoir dégraissé le mammouth, nous en sommes au ciselage du texte qui doit être terminé ce soir pour enfin passer à la phase finale. Oh regarde, je regarde quoi ? Là devant toi ? Eh bien, tu remarques rien ? Je ne sais pas, des fleurs ? Tu ne trouves pas qu'il y en a beaucoup ? Tu n'as pas tort, en même temps qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est la tombe de Gabriel ! Et alors ? Et ça ne te surprend pas plus que ça, que la tombe de Gabriel soit couverte de fleurs. Ça devrait ? Tu sais bien qu'il n'avait ni famille ni nana. C'est vrai, il était seul. Il y avait peut-être de la famille dont il ne nous a jamais parlé. La famille qui ne serait pas venue à son enterrement ? C'est peut-être de la famille qui vient de loin. Alors pourquoi autant de bouquets ? Avec les longues vues, nous apercevons presque la côte. Nous sommes sur le dernier tronçon et nous avons tous très bon espoir. Alors évidemment, il y a les torpilleurs, évidemment, il y a ceux qui tournent en tente de nous bombarder, tout ça. Mais c'est finalement subalterne, ce n'est pas très important. Ce qu'il y a d'important, c'est le livre. Ce matin, moi, je vais découvrir enfin la fin, la huitième partie de ce roman. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu la totalité, on a travaillé sur des parties indépendamment. Et là, on va savoir comment ça s'achève. Donc je suis très impatiente de découvrir la fin de ce roman. Donc tu as compris, ce matin, je passe au pilori. Il n'y a aucun problème, tout va bien. Moi, j'irais quand même ce pauvre Gabriel. C'est ce pauvre Gabriel, oui. On enlève, monsieur. D'accord ? Où va ? Ouais. Et la suite, on garde, cela fait deux mois. Ah non, on enlève ça, parce qu'on ne sait pas quand même comment ça fait. Ouais, exactement. Non, ça on vire, cette phrase en manière inutile. Ouais, d'accord ? Allez. Vu que j'ai écrit en grande partie la partie 8, donc Michel ne veut pas que je travaille dessus. Donc il va me faire lire avec Théo et Philippe la partie 7. Que je n'ai encore jamais eu en même, puisque moi, du coup, depuis mercredi dernier, je faisais plus de relecture. J'étais passée directement sur la partie 8, donc je découvre tout, là, depuis hier. C'est des parties que je n'avais jamais lues. Mais bon, d'un autre côté, après, il y a un œil neuf qui va être porté, là, sur la partie 8. Donc, je passe au pilori. Il faut qu'il prenne à gauche. Ses poumons lui brûlent. Le souffle lui manque. Il accélère encore. Vise l'extrême limite de ses forces. L'adrénaline monte de plus en plus. Pas mal d'action. C'est sympa. Ça, c'est bien. Le paragraphe, il est bon. C'est bon, là. Oui, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mon auteur préféré, Henri Bell, mais vous le connaissez surtout sous le nom de Stendhal. Je l'ai rencontré en 1993, l'année du bac de français. J'étais en première à un et j'ai eu le coup de foudre pour Julien Sorel, le personnage principal du Rouge et le Noir. Une belle rencontre. Un auteur réaliste, romantique. Voilà, le coup de foudre. Déjà en France, j'avais du mal à m'endormir le soir. J'étais fasciné par cette phase particulière où le monde s'arrête, où les gens vont se coucher, où les rues se vident, où le silence s'impose comme une sorte d'hommage à l'univers. La nuit, tout le monde s'arrête. Tout se fige. J'ai peut-être besoin de cette immobilité pour y voir plus clair. Alors, reprenez cette phrase. Au contraire... Au contraire... On sait qu'il est sur le point de composer la bonne combinaison. Oui. Ou peut-être de formuler. Non. De composer. Ou de détecter. C'est l'idée de trouver en cherchant, en faisant tourner les roulettes et tout. C'est ça. Découvrir. Percer. De déchiffrer. Non, c'est pas déchiffrer. Il n'y a pas de déchiffrage. Mon auteur préféré, c'est John Grisham. Il s'est fait connaître avec la firme, ou l'affaire Pélican. C'est un ancien avocat, et en fait, j'aime bien la façon dont il déroule ses intrigues. En sucre. Oui, en sucre. En sucre. On déchiffre le mammouth. On déchiffre le mammouth. En patrouille de police, le commandant Luc, à sa tête, débarque dans le quartier pour l'étape de la reconstitution de la scène de crime. Piquée de curiosité, elle décide de fermer le magasin. Après tout, c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Ouais, ça c'est vrai. À part qu'une patrouille de police, c'est quand même un crime. Donc, parler de patrouille de police, alors qu'il s'agit d'un briandre criminel, vous voyez ce que je veux dire ? Je viens de terminer la lecture de 25 chapitres environ du livre, ce qui représente à peu près les trois quarts. Je pense que ce livre ne va pas ressembler à un style vraiment particulier. Par contre, nous venons de voir qu'il y a très peu d'incohérence et quand même pas mal de passages intéressants et inédits. Et donc, je suis assez content de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. J'ai deux auteurs favoris. Madame Jekin Rowling et un japonais qui s'appelle Hajime Isayama. Donc, Jekin Rowling, bon, tout le monde connaît la saga Harry Potter. Je l'apprécie pour le travail qu'elle a fourni par rapport à la saga. Et j'ai trouvé que c'était une personne qui avait beaucoup d'imagination. Et de ce fait, j'arrive à me projeter dans son univers et dans la qualité littéraire qu'elle a d'avoir un esprit vraiment imaginatif. Donc, le deuxième auteur que je suis en ce moment, j'avais dit que c'était Hajime. Et Hajime est un mangaka qui a fait l'attaque des titans. Et l'attaque des titans, c'est une histoire vraiment assez gore, on va dire. Mais bon, je ne vais pas trop le justifier. mais j'ai trouvé aussi qu'il avait une immense imagination et une qualité artistique, en tout cas au bout du crayon. En tout cas, il a un coup de crayon que j'apprécie énormément. Moi qui suis vraiment attachée par tout ce qui est dessin japonais, donc le manga, etc. Donc, c'est aussi un auteur que j'apprécie beaucoup. Et Jekin Rowling aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada